Très bien, on va attendre que le direct s'affiche sur Facebook, et puis on démarre. Y'a un problème ? Sinon tu changes, voilà, on est en direct ? Prends l'autre batterie si tu l'as, on va attendre que tout le monde applique, tous ceux qui en ont envie, en tout cas qui à 17h un vendredi seraient encore devant leur ordinateur, et s'ennuieraient au boulot. Bonjour à tous et à toutes, on est au Creative Park ici à Mont-Saint-Guybert avec Tanguy Goretti qui nous fait le plaisir d'être avec nous, salut Tanguy, tu étais encore à Paris il y a quelques heures, merci d'être là, c'est sympa. On est avec des étudiants de l'IEX, des étudiants en Master 1 en communication, publicité, marketing, avec lesquels on travaille depuis mercredi sur l'innovation, même depuis lundi, puisque c'est le deuxième groupe. On travaille sur l'innovation, l'entreprenariat, on essaie de découvrir et de surfacer des innovations, et la bécane qu'on voit là derrière fait partie de ces innovations qui sont en train de... de... on va pas utiliser le mot révolutionnaire, parce que sinon on est tout de suite dans le bullshit bigneux, mais qui sont en train de changer la manière dans laquelle on se déplace, en ville notamment. On va en parler parce que c'est... il a été designé pour la ville. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on les relèvera évidemment, les étudiants aussi ont un micro, ils pourront poser des questions. Il y a un Osmo mobile qui fait un peu des siennes, sinon tu l'enlèves juste de l'Osmo et tu filmes à la main. Ça revient au même aussi. Je disais, t'étais à Paris, c'est pas la première boîte d'ailleurs pour laquelle tu bosses, et on en parlera, c'est pas la première que tu lances non plus, on en reparlera par après. Peut-être d'abord parler un peu de cow-boy, vélo, électrique, pas encore disponible sur le marché, il y a déjà des protos qui sont là, déjà des gens ont pu l'utiliser, on montrera quelques images tout à l'heure aussi. qui ont été tournées au Kik Festival à Namö où vous étiez présents, vous avez fait pas mal de démos, avec un certain succès, on va dire ça comme ça, ça n'a pas des amplis. C'est quoi ce vélo ? Ça vient d'où l'idée ? Comment c'est arrivé ? Alors, le constat de base, c'était de se dire que les vélos électriques aujourd'hui, c'était essentiellement les vieilles personnes qui les utilisaient, et les raisons pour lesquelles c'est essentiellement les vieux, c'était principalement que le vélo électrique aujourd'hui, il est lourd, il est moche, t'as l'énorme batterie, support bagage, t'as le phare qui est pas du tout intégré, t'as le gros moteur au milieu, c'est pas hyper sexy, et surtout il est super cher. Et en fait, quand on parlait à des personnes, que ce soit des livreurs, des coursiers Techie Teasy, ou des gens qui sont dans un processus d'achat d'un vélo électrique, quand tu te dis que tu vas mettre 3, 4, 5 mille balles pour avoir un vélo qui est correct, il y a une opportunité à prendre sur le marché. Et donc on s'est dit, ok, partant de ce constat-là, on va essayer de développer un vol électrique connecté, qui est vraiment adapté aux jeunes, donc on est encore jeunes, mais plutôt les 18-35 qui vivent dans des grandes villes, et qui sont la nouvelle génération, qui veulent se déplacer autrement, t'as plus de voiture, il y a plein de gens qui n'ont pas de permis, qui ont 25-30 ans, et qui fit parfaitement dans le projet qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et donc il y a 3 critères sur lesquels on veut vraiment se démarquer, c'est 1, le design, donc le design, vous l'avez à l'écran, on a vraiment essayé de faire quelque chose d'assez épuré. Quand je me balade en ville, il y a plein de gens qui demandent si c'est électrique, tellement le moteur est intégré dans la roue, la batterie est intégrée dans le cadre. Le moteur, il est dans la roue. Dans la roue arrière, exactement. On n'a pas de vitesse, donc c'est un peu le look fixi, donc voilà, single speed, hyper épuré, hyper simple. Et donc on a vraiment bossé sur ce design qui a un corollaire, le fait qu'il soit hyper épuré, il est super léger aussi. Donc on a 16 kilos aujourd'hui, alors que la moyenne des vélos électriques, c'est 22-23 kilos. Et le vélo le plus léger du marché, je crois qu'il a 13.8, mais bon, il coûte 6 000 euros. Généralement, si on est léger sur la batterie, on est léger sur l'autonomie aussi. Complètement, mais ça c'est un choix qui est complètement assumé, dans le sens où on ne veut pas que tu te trimballes avec une énorme batterie, quand en fait ton trajet moyen dans Bruxelles ou dans Paris, il est de moins de 6 km pour la majorité des personnes, et qu'en fait, ce vélo-là, il faudra charger une fois par semaine, alors que ton téléphone, tu le charges tous les jours. Et qu'aujourd'hui, un vélo électrique qui va te servir à te déplacer tous les jours, ce n'est pas une contrainte pour nous de le charger une fois par semaine, si ça révolutionne vraiment la façon dont tu te déplaces. Et donc le troisième point dont je n'ai pas parlé, enfin le deuxième point dont je n'ai pas parlé, c'est la tech. Donc il est connecté ce vélo, il n'y a pas de bouton pour l'allumer. Donc tout se passe avec ton téléphone, comme tu pourrais t'attendre en 2017 à utiliser ton vélo. Donc le bouton on-off, en fait, c'est ton téléphone, clé sécurisé, on te le vole, le mec ne sait pas l'allumer. Un peu comme une TSA, tu sais les activer à distance, tu sais le traquer, il y a un GPS dedans, donc si quelqu'un l'embarque, tu sais le suivre comme tu suivrais ton Uber sur ta carte. En plus de ça... Ça veut dire que tu sais faire des mises à jour à distance aussi ? Exactement. Comme Tesla, tu vas activer l'autopilot dessus à distance une nuit ? Écoute, j'espère qu'un jour on y arrivera. Mais oui, mais clairement, c'est vraiment... Nous, on vient du monde du software, donc on ne connaissait rien au monde du hardware, mais on a essayé d'amener cette vision de se dire, ok, tu achètes un produit physique, mais en fait, tu achètes aussi une application qui va te permettre d'améliorer plein de trucs et d'améliorer ton quotidien. Aujourd'hui, on a connecté tous tes trajets sur tes apps comme Strava, Nike Run ou Runkeeper qui peuvent en fait traquer l'utilisation de ton vélo et est-ce que tu brûles comme calories tes trajets, etc. Et en plus de ça, on a un accélère-mètre dedans. En fait, pour faire simple, l'électronique qui est dans ton vélo, c'est ce que tu as dans ton téléphone en un peu moins puissant, en beaucoup moins puissant. Mais donc, il y a un accélère-mètre dedans. Quelqu'un le scoue ton vélo alors qu'il est verrouillé. Tu reçois une notification, on te demande à l'attention, est-ce que c'est toi qui est en train de faire quelque chose ou active le mode vol. Encore une fois, on a vraiment... Donc, tu as quasiment un service de conseillerie de ton vélo à distance. Ouais, et en fait, ça c'est la partie tech. Si je développe un peu la vision et je m'écarte de la partie tech, l'application pour nous, c'est la gateway entre nous et l'utilisateur. Et aujourd'hui, je suis sûr que si on demande aux étudiants qui sont ici la marque de leur vélo, il n'y a plus de la moitié de personnes qui ne savent pas répondre. La dernière fois qu'ils ont été en contact avec la marque de leur vélo, quand ils sont allés au magasin, s'ils étaient dans un magasin de marque de vélo, mais à part du temps, c'est chez Decathlon ou un reseller. Et à moins que tu l'as acheté en ligne et que tu auras sur un email, tu n'auras jamais eu de contact. Et nous, en fait, toute la partie service, support, après-vente, on la fait passer par l'application. Et ce qu'on est aussi en train de faire, c'est un peu comme quand vous utilisez un SaaS aujourd'hui qui va vous on-border petit à petit en fonction de... Enfin, je ne sais pas, tu utilises un SaaS pour monitorer tes mentions sur tes réseaux sociaux. On va te dire, crée ta première alerte. Donc, tu vas créer ton alerte, tu as mis un bon acteur. Puis, on va te dire, après, 10 alertes, invite un collègue. Enfin, voilà, on t'a de bord au fur et à mesure. Tout un processus d'appropriation. Exactement. On fait la même chose avec le vélo. Donc, avant ton premier trajet, on va te donner des premières consignes. Puis, après ton premier trajet, on va te demander si tout s'est bien passé. Et on va donner ton ressenti sur un certain nombre de points. Puis, après, quand on détecte que ta batterie est quasiment vide, on va te donner les best practices pour prolonger la durée de vie de ta batterie. Une fois que tu auras fait 100 trajets, on va te dire, tiens, tu peux peut-être avoir une réduction si tu en parles à tes potes ou si tu files un code promo à tes portes. Et donc, on va vraiment essayer de suivre l'utilisateur dans l'utilisation de son vélo, mais pour lui faciliter la vie. Et vraiment, enfin, Cowboys, c'est plus qu'un produit physique. C'est vraiment un produit physique plus le service. Et donc, le service derrière, je pense qu'il y a moins de nouvelles. C'est la fameuse expérience utilisateur dont on parle et qu'on met un peu à toutes les sauces, d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais là, pour le coup, on peut imaginer aussi qu'il y ait d'autres services payants qui viennent se rajouter par la suite. Ça pourrait faire partie du modèle économique. Complètement. Tu parlais de Strava, tu parlais de ce truc-là. On est beaucoup trop tôt pour commencer à... On va regarder quelques images. On va continuer à causer en regardant. C'est un sujet qui a été tourné, d'ailleurs, au kick, par les équipes de l'Avenir. Comme ça, on pourra regarder. Hop. Ça, c'est Baudouin Lenné, le directeur de Canel C, la télévision locale, qui est manifestement déjà un grand fan. Oui. Quel est le process ? Alors, tu en as parlé. La vision, elle est assez claire. Comment l'équipe s'est constituée ? D'où est-ce que vous venez ? Comment est-ce que vous vous êtes amené à vous dire les vélos ? Tu en as parlé, tu l'as dit au tout début, en parlant de Techie Teasy, mais c'est peut-être intéressant de le répéter. On va peut-être couper le son de la télé, d'ailleurs, parce que je ne sais pas où la télécommande. C'est un peu gênant. Attends, on va faire comme ça. Voilà. Comment l'équipe s'est constituée, je disais, parce que tu dis, enfin, c'est pas votre première boîte, c'est pas ta première boîte, c'est pas la première à laquelle tu participes. Tu as cité d'ailleurs deux des anciennes boîtes, enfin, deux, non, mais il y avait Uber d'un côté, tu étais en frontale avec Jump, et puis Techie Teasy. Là, on est un peu plus sur ton parcours à toi. Comment on en arrive à fabriquer un vélo ? Déjà, l'équipe, je n'en ai pas parlé, mais on est trois cofondateurs, il y a Karim Saloui, il y a Adrien Rose, qui étaient les cofondateurs de Techie Teasy, et moi qui avais créé Jump avant. Je ne vais pas donner tous les détails, mais en gros, Jump, on l'a créé en 2011, on était quatre associés. Déjà sur des problématiques, enfin, des solutions de mobilité. Mobilité urbaine, oui, pour le coup, on connaît bien, avec Pascal Smet, le ministre de la Mobilité, qu'on connaît bien, qui est sur les mêmes problématiques, mais maintenant, c'est marrant avec tout ce qui est bike sharing, tous les vélos partagés, on ne sait pas trop quoi faire. Mais donc, Jump, ça a duré quatre ans, on a un peu, il y a les gens qui disent qu'ils ont une idée, et puis qu'ils exécutent l'idée, je n'y crois pas trop, nous, on a eu une idée, et puis l'idée, elle a changé dix fois en cours de route. Et on arrivait à Jump, qui était, pour faire simple, le Uber, avant qu'Uber débarque en Belgique et en France. Et donc, on avait lancé Belgique, enfin, Bruxelles, Paris et Lyon. On se concentrait vraiment sur la nuit, donc c'était, typiquement, tous les jeunes ici, on était dans notre cible, on a fait, je crois, justement des partenariats à l'époque, avec, je ne sais plus, c'est quoi, c'était la nuit des médias, je pense. On était sponsor tous les soirées ex. Enfin bref, tous les étudiants, enfin, beaucoup d'étudiants à Bruxelles, à Paris et Lyon, ont utilisé l'application. On avait 200 000 personnes, quand même, sur l'app. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Uber Pop, qui a débarqué à Paris, mais de façon hyper agressive. Et donc, nous, on était un peu sous le radar, mais le fait qu'Uber Pop débarque, les taxis ont commencé à péter des câbles, et ça a débouché sur une manifestation le 25 juin, où ils ont bloqué tout le périph', ils ont, enfin, nous, ils appelaient des conducteurs et ils leur jetaient des pavés sur leur pare-brise. c'était, il y avait des voitures Uber et Jump qui roulaient avec des taxis men sur le capot. Enfin, c'était complètement un délire. Ils avaient brûlé, je crois, une soixantaine de voitures. Tu as eu une vingtaine de CRS blessés. Donc, le Premier ministre qui, qui, déclare à la télévision, c'était, c'est qui époque ? C'était Cazeneuve, je crois, Mise intérieure. Mise intérieure. Mise intérieure. Qui dit qu'ils vont tout faire en leur pouvoir pour arrêter Uber, Jump et Itch qui étaient un premier concurrent en France. Et donc, du jour au lendemain, il y a 250 flics sur la route qui arrêtaient nos chauffeurs. Perquisition des bureaux à Paris de Uber. Les flics débarquent dans des mauvais bureaux apparemment à Paris pour nous. Mais donc, notre avocat nous appelle en me disant, note mon numéro sur la paume de ta main et rentre à Bruxelles. Donc, c'était complètement délirant. Et ce qui se passait, c'est qu'on closait à ce moment-là une levée de fonds de 2 millions d'euros. Et donc, on n'avait plus beaucoup de cash sur le compte en banque. Et donc, 1er juillet, on devait avoir l'argent. C'est passé le 25 juin. Les mecs sortirent. On passe de plusieurs milliers de trajets par jour et les week-ends à zéro. On avait 15 employés. Il faut payer les factures. Et là, ça va vite. Ça va vite. Le cash, il part vite. Et donc, il n'y a pas trop le choix. En fait, on avait plusieurs possibilités de rachat avec, on s'en fout, je peux le dire, c'était Blablacar et Chauffeur Privé. Chauffeur Privé qui vient d'être acheté d'ailleurs. Putain. Par Daimler. 200 millions. 200 millions. 200 millions. Là, l'erreur. Enfin, on pourrait refaire le monde. Mais en gros, on a revendu à Chauffeur Privé mais je ne voulais pas rester parce que j'avais marre des taxis. Peut-être une erreur. J'aurais pu... C'est comme le Bitcoin. C'est comme le Bitcoin. mauvais choix. Enfin, mauvais choix, non. Je ne regrette pas les mêmes choix mais voilà. Clairement, quand j'ai vu la news, c'est... Et donc, à ce moment-là, ça faisait aussi trois ans que je connaissais Adrien de Techie Teasy qui avait fait le Nest-Up ici en fait. Techie Teasy qui est né à Nest-Up. Qui est né à Nest-Up, ouais. Avec Karim, Adrien, JC et Chloé. Et donc, il n'y avait pas 10 000 boîtes qui faisaient du B2C Marketplace en Belgique qui avait un peu de trafic et qui, en plus de ça, a lancé la France. Donc en fait, avec Adrien, on allait bouffer toutes les semaines, toutes les deux semaines ensemble pour s'échanger des conseils. Eux débarquaient à Paris, nous, on y était depuis un petit temps donc voilà, on les a aidés sur des trucs. Puis après, on suivait des contacts pour les lever de fonds. Enfin, on a vécu les mêmes merdes ensemble sauf qu'eux, à ce moment-là, ils venaient de lever 6 puis 10 millions avec Roquette Internet et donc il m'a proposé de rejoindre Take It Easy pour m'occuper des coursiers. Donc on a bossé 6 mois ensemble sur Take It Easy et quand Take It Easy s'est terminé, ben moi, j'étais entre deux projets. Je me suis barré un mois et demi au Guatemala, au Belize, au Mexique avec ma copine en sac à dos. Voilà. C'est la première fois dans la vie que j'avais un peu de cash de côté donc j'en ai profité. Et après, quand je suis rentré, j'ai des options pour aller bosser un peu à l'étranger mais relancer ma propre boîte m'intéressait plus. Je crois qu'une fois qu'on a connu ça, c'est compliqué de faire autre chose en fait. Et donc, l'idée à la base, elle venait d'Adri qui disait qu'il y a moyen de faire un Casper. Donc Casper, c'est ceux qui vend les matelas en ligne et à l'époque, il y a un an et demi, tout le monde parlait faire Casper de la valise connectée. Tu vois, tu avais les valises connectées, tu avais Warby Parker. Il y a eu mille trucs et le vélo, c'est quelque chose qu'on connaissait bien. Moi, j'ai occupé des coursiers, Karim aussi. Tu avais Adrien qui lui s'y intéressait aussi pas mal et au début, ça ne me paraissait pas évident, le marché, mais une fois qu'on l'a analysé, l'opportunité, elle était là. C'est un truc de ouf. Payer 2500 balles pour un vélo électrique alors que tu as un scooter électrique qui coûte 1500, tu te dis, il y a un problème, il y a moins de mieux faire. Et surtout que la tech de ces vélos, elle est nulle. Je pourrais y revenir après pourquoi, mais il y a plein de raisons structurelles sur le marché aujourd'hui qui font qu'il y a eu quelques évolutions, mais très peu. Et donc là, on s'est dit, ok, avec notre background tech, même si on ne touche rien au hardware, en tout cas, on a une vision produit qu'on pourra peut-être exécuter. Et c'est là qu'on a pensé. Combien de temps entre ce moment-là et le premier proto qui sort d'une usine chinoise, si je ne me trompe, en tout cas, avec pas mal de composants chinois ? L'usine est en Europe d'assemblage. Là, pour les protos, c'est simple. La chaîne de production de cadres est en Chine parce que toute l'industrie du vélo est en Chine. Aujourd'hui, tout au vélo, ils sont faits là-bas. Et donc, on a commencé à explorer le projet en novembre. On s'est vite rendu compte que l'hardware, ça coûte beaucoup d'argent et que, de toute façon, on ne touchait rien au design industriel, on ne touchait rien en manufacturing, on ne touchait rien en plein de trucs qu'on n'allait avoir besoin de personne. Donc, on s'est dit OK, on tente le coup, on fait 10 slides et on fait le tour de la place pour voir s'il n'y a personne qui veut un peu nous soutenir. Ça se passe plutôt pas mal. Grâce à notre réseau, via Take It Easy et Jump, on met ensemble une liste de 100 personnes et sur les 100, il y en a 10 qui investissent. Ça, c'est quand même le fruit de tout ce qui a été mis en place avant, non ? Oui, ça aurait été impossible de le faire s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y avait eu avant. Et puis, on a eu la chance de rencontrer Shootgraf, il y a Tibo Elzière qui a mis dedans, le mec, on a fait un meeting avec lui, il nous a dit oui et quand on est sorti le meeting avec Adrien, on se fait putain, on est trop con, on n'a même pas demandé combien, tu vois ? donc on lui envoie un texto et le mec dans les deux minutes il lui répond 100 et on est là putain, on l'avait vu littéralement 30 minutes et en fait il s'en foutait de notre histoire de notre vélo, vraiment il nous a dit vous n'y arriverez pas mais il aimait bien l'équipe et donc il s'est dit ok, vous arriverez peut-être à autre chose et donc je crois là-dedans je mets 100k. Ça c'est aussi quelque chose qu'on peut repérer dans pas mal de business qui se sont lancés ces dernières années avec le numérique c'est que le produit comme tu l'as dit ou l'idée il change il pivote il se bouscule mais la qualité du team qui est derrière c'est ça qui fait une différence tu l'as ressenti là ? ouais sans non plus vous porter au pinac non mais nous l'avantage c'est qu'on se connaissait je pense on avait tous les trois bossé ensemble dans la même boîte avec Ticket Easy on avait vécu j'étais encore à ce moment-là de 30 à 200 personnes ensemble dans la boîte très active on avait vécu la phase initiale où tu galères et tu passes de 1 à 15 voilà ça on a aussi vécu donc chaque business est différent mais je crois qu'on a fait blindé d'erreurs sur Jump Ticket Easy les deux boîtes se sont crachées la gueule c'est le meilleur en tout cas c'est le signe que la conjonction désastre a fait qu'à un randonnée c'était plus c'était plus possible c'était plus possible mais après voilà je crois qu'on avait quand même fait quelque chose de pas trop dégueu dans le sens où il y a quand même plein de gens qui utilisaient Jump ou Ticket Easy le service était bon après Ticket Easy pour des raisons de levée de fonds ça s'est pas mis et quand aujourd'hui Deliveroo on voit qu'ils font des marges à 0.07% donc c'est à dire qu'ils gagnent 0.07% sur chaque livraison mais là-dessus tu dois rajouter tous ces coûts d'employé marketing la totale donc ils continuent à cramer du cash ils continuent à cramer du cash alors qu'ils ont levé je sais pas 450 millions je pense je sais pas si le business model de la food delivery est rentable en tout cas dans l'état actuel des choses mais voilà au moins ils ont eu le mérite avec Ticket Easy d'essayer mais ouais tout ça pour dire que nous l'avantage c'est qu'on avait une équipe le réseau et une crédibilité en fait ce que je pense aussi c'est que t'es beaucoup plus crédible quand tu touches rien tu vas voir quelqu'un et que tu dis on va faire ça le mec te dit non et puis tu reviens vers lui et tu dis ben voilà on a fait ça voilà ce qu'on a déjà fait et là il te dit peut-être encore une fois non mais quand tu nous revois peut-être une troisième fois pour ta nouvelle boîte il te dit ah putain ouais t'as quand même fait tout ça avant et donc voilà à partir du moment t'as un historique je crois que les gens sont d'où l'intérêt de lancer des projets même s'ils n'aboutissent pas ou même s'ils se cassent la gueule et Cowboy c'est sans doute pas ton dernier projet non plus il y a des chances j'espère que celui-là je t'avoue que j'aimerais bien ça veut dire quoi un projet qui fonctionne d'ailleurs c'est la super exit derrière ou à 35 piges tu prends tes millions et tu vas te mettre au show ou c'est ça une boîte qui réussit non mais enfin je crois que en tout cas je parle pour moi je sais pas pour Adrien Karim mais ouais on est là pas pour faire une boîte pépère on est là pour faire un truc on veut être la première marque lifestyle de vie électrique en Europe enfin voilà on veut que tout le monde tous les jeunes connaissent Cowboy et que ce soit le truc hyper cool et le vélo c'est un truc enfin c'est le truc de base mais après on veut on veut vraiment que ça devienne un lifestyle plus qu'à moins de se déplacer donc pour arriver à ce réultat là ben là on met les choses en place on se donne les moyens de le faire donc ouais d'office la boîte elle serait réussie soit si on est rentable et que qu'elle peut vivre toute seule ou bien qu'à un moment donné il y a un exit effectivement derrière ouais après l'exit c'est pas une fin en soi mais je crois que ça peut cristalliser aussi le succès d'une boîte dans 3, 4, 5, 10 ans j'en sais rien et te permettre de passer à autre chose enfin quand je vois Thibaut de Ifounders je sais pas exactement combien lui s'est mis en poche mais donc il a fait Photolia qui s'est fait racheter 400 millions par Adobe le mec aujourd'hui il a créé depuis qu'il s'est fait racheter 12 boîtes je crois et là les dernières boîtes de son dernier batch sur Ifounders enfin le cartonne le mec on est dans ses bureaux en fait à Flagea il bosse toujours énormément et je crois que c'est pas parce que t'as de l'argent que tu te dis que t'as réussi ou que voilà tout est acquis je crois que c'est juste la possibilité de faire peut-être d'autres projets peut-être mettre les moyens de faire d'autres choses et d'investir dans d'autres boîtes ça c'est quelque chose qui toi t'intéresse cette notion de alors je vais pas dire payback forward parce que quand on investit des billes c'est quand même du vrai sou c'est pas juste du conseil monnaie qu'on peut donner comme ça ça c'est quelque chose tu te vois bien t'as quel âge d'ailleurs ? 28 28 t'es encore nulle part quoi en gros dans la vie à 28 ans on est encore nulle part quand on prend nos aînés franchement on s'est pris des belles claques quand même j'ai l'impression qu'on a vécu des trucs enfin entre on a eu les procès au cul en France en termes d'âge à 28 ans on considère quand même qu'on est encore dans une phase de la vie où on est encore en train d'apprendre non ? ah non mais avec Kobel c'est trop cool on apprend tous les jours enfin franchement moi il y a un an et moi aujourd'hui ça n'a rien à voir par rapport à plein 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 de sujets moi à 40 ballets j'estime que je suis encore en train d'apprendre c'est pas ça mais enfin ouais ça clairement enfin je voudrais toujours apprendre et je crois que si j'ai l'air je me fais chier dans Kobel et que j'apprends plus ouais j'aurais peut-être envie de lancer autre chose après pour ta question sur le pay it enfin pay it forward je crois qu'avant d'investir il faut faire de l'argent donc ce sera pas pour tout de suite mais par contre depuis le début enfin si je peux aider un entrepreneur ou des étudiants ou des enfin j'en sais rien n'importe qui que ce soit en donnant des conseils en envoyant business plan en aidant enfin je crois que j'ai dû aider une dizaine de start-up sur un pitch de levée de fond mais pousser quoi pas juste voir une fois le truc enfin vraiment en mode ok il faut que tu ailles voir tel type de fond ton pitch là-dessus c'est un peu faible ça je ferais ça comme ça tiens il faudrait que tu ailles parler à telle personne parce qu'elle est hyper bon en marketplace elle pourra te donner des conseils ça je le fais avec plaisir ce qu'on a fait pour moi enfin tu vois c'est ça le pays enfin moi j'ai à mort sollicité plein de gens enfin que ça évidemment c'est un peu la première personne que j'ai rencontrée à San Francisco quand j'étais étudiant qui me faisait un peu rêver à l'époque il y a 7 ans je crois quand il a lancé Storyfy et depuis il a ouvert un peu la voie quelque part d'une certaine manière il y en avait d'autres avant lui il n'avait pas 10 000 quoi à l'époque il y avait Bardowall qui était chez comment ça s'appelait une application de jeu et puis après chez Instagram enfin il y en a toute une série aussi qui sont dans ce cas là non mais ça c'est enfin en tout cas ce qui est clair c'est qu'il faut se bouger le cul de soi enfin soi-même pour aller pour aller choper les contacts et aller parler à ces personnes là et je crois que les gens ne se rendent pas compte mais en fait ces personnes là la plupart du temps elles sont hyper contentes de pouvoir aider et peut-être qu'elles seront un peu busy ça m'arrive tout le temps de dire pas maintenant mais voilà mais si vous vous relancez de façon pas lourde mais en mode et maintenant on n'aurait pas du temps deux filles à un moment donné ils vont prendre le temps pour le faire il y a des gens qui t'inspirent ? ouais il y a Elon Musk mais pas pour son côté social on va dire mais pour son côté radical d'accord j'ai lu sa bio j'ai lu plein de trucs sur ce qu'il a fait avec Tesla SpaceX j'aime bien la façon dont il voit une industrie et il se dit ok ces mecs là ils savent pas de quoi ils parlent alors que lui il savait pas de quoi il parlait non plus mais je dis pas du tout qu'on a fait comme Elon Musk mais en fait je crois que c'est bien de ne rien connaître à une industrie parce que ça te permet d'avoir une nouvelle approche et puis après ce que j'adore avec sa façon de travailler c'est qu'il va aller choper les meilleures personnes dans cette industrie là et leur pomper tout ce qu'il peut pomper et nous avec Cowboy c'est exactement ce qu'on a fait on a fait le tour de tous les salons enfin on a googlé pour commencer genre usine fabrication vélo dans Google on est tombé sur des Polonais et des Roumains non des Bulgares des Bulgares il se fait que les Polonais t'as un salon Amsterdam genre il y a deux semaines qui suivait Adrien et Karim sont allés voir puis on était visité l'usine en Pologne puis en fait on s'est rendu compte que c'était des Taïwanais donc on s'est dit ok il faut qu'on aille à Taïwan en fait il y a une usine en Chine donc ok on se dit on va en Chine on part un mois en Chine puis on fait tout le salon du vélo qui était à Taïwan on allait parler à tout le monde enfin genre tous les stands on regardait ok les freins enfin genre un frein de vélo je ne sais pas ce que c'était un V-brake ou un V-brake enfin tu vois je connaissais bien et donc voilà on a fait le tour de tout on a connecté avec des mecs qui faisaient de l'importation de vélo pour Décathlon avec qui on a énormément discuté des mecs qui fabriquaient des moteurs avec qui on a énormément discuté et voilà je crois qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions débiles enfin genre au début on visitait les usines de moteurs en Chine et les mecs se disaient enfin genre c'est quoi ces trois ces trois cludes qui posent des questions mais genre complètement débiles mais au bout de la troisième enfin tu vois on a fait 30-40 des visites de moteurs au bout de la 3, 4, 5ème tu commences à être content parce que tu peux caler le mec genre ton poste de QC sur tel point il est où tu commences à avoir le wording alors que deux jours avant tu étais là tu ne savais même pas comment tu vois dans un moteur je n'avais jamais ouvert un moteur je ne savais pas qu'il y avait des fils de cuivre on ne touchait rien enfin vraiment on ne touchait rien et donc le fait de rentrer dans l'industrie et de pomper tout ce que tu peux pomper d'un point de vue connaissance le plus vite possible la façon dont on bosse Elon Musk ça ça m'inspire je crois qu'il y a beaucoup à apprendre de sa façon d'apprendre cool est-ce qu'il y a des questions ? n'hésitez pas c'est le bon moment le micro est là hop tu peux le choper je ne sais pas si en ligne je vais essayer de reprendre la page on t'écoute on m'entend ? alors une question tout simple pourquoi Cowboy ? le nom ? oui le nom c'est ma copine qui l'a trouvé et en gros on a essayé mille noms différents et puis quand on a sorti Cowboy c'est direct c'est direct resté dans le sens où ça inspire un sentiment de liberté et c'est un peu ce que tu comptais sur ton vélo électrique dans la ville et puis on adorait le fait de pouvoir développer un peu cet univers on n'a pas un univers Far West mais un peu décalé cool la tagline c'est goodbye horse en mode au revoir le cheval le vélo le vieux vélo et hello Cowboy le nouveau vélo qui te permet de te déplacer en ville et puis on était trois mecs au début ça nous représentait aussi un peu la façon d'attaquer cette industrie on ne touchait rien trois Cowboys qui se baladent ton micro ton micro ton micro je mène à ma deuxième question qui est la suivante vous ne pensez pas atteindre plus une cible masculine ouais c'est une super bonne question en fait on a énormément hésité sur le non à cause de ça donc là c'est clairement un vélo enfin il n'était plus là mais le vélo là c'est une version homme on va faire une version femme derrière et après l'univers Cowboy il ne sera pas du tout masculin on est en train de bosser dessus pas mal c'est un univers qui sera assez doux mais qui est plutôt cool drôle que masculin donc ça passe assez bien en tout cas les tests qu'on a fait là ça passe assez bien merci d'autres questions non comment dans les j'allais dire comment on vit cette phase d'accélération là entre le moment où on se dit ok on a un proto on va le montrer pour la première fois et puis des gens qui disent c'est où que je paye alors qu'on n'en a qu'un comment on prend des choix à ce moment là est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez déjà commises merde si on avait su on aurait fait autrement et comment on avance parce que comme tu dis tu connais pas grand chose en industrie au départ et puis il faut quand même se lancer il faut les fabriquer les bécanes ouais on avance par itération donc le problème d'itération sur des hardware c'est que au lieu de prendre deux semaines comme sur du soft ça prend trois mois un gros merdo parce qu'il faut ouvrir des moules je sais pas par exemple on change un truc sur le cadre il faut ouvrir un moule pour un tube et faire de l'hydroforming c'est un processus qui va prendre 45 jours ou bien le gouvernement chinois décide de durcir ses règles environnementales et boum on est obligé de changer son cadre parce que la peinture va plus t'es au compte ce truc là ? ouais on a eu le cas donc en gros c'est un truc de ouf parce que la Chine c'est une dictature mais il faut le reconnaître qu'ils sont super efficaces sur plein de sujets et notamment l'espoir environnemental là ils sont en train de dire ok tous les trucs qui polluent trop on les ferme et il n'y a pas de oui mais on a un délai de transition machin c'est genre du jour au lendemain toi c'est fermé toi c'est fermé toi c'est fermé et puis c'est tout et donc nous notre batterie on faisait de l'anodisation enfin bref un processus sur la batterie et donc du jour au lendemain il y a notre fournisseur qui nous dit mais en fait l'usine est fermée et donc là on a trouvé un autre fournisseur mais ouais ça ça fait partie des aléas de ce genre de on aura plein d'autres j'espère que globalement ça va aller mais ouais c'est sûr enfin des merdes on en a eu plein quoi enfin là encore on était enfin Adrien Quint était en Chine il était censé avoir toutes les pièces toutes les pièces n'étaient pas là enfin voilà il y a des trucs évidents des erreurs vraiment énormes qui sont faites mais voilà mais les concurrents en font aussi des erreurs parce qu'en termes de concurrence alors on parle de marché et on en parlait ce matin d'ailleurs avec les étudiants c'est bien d'avoir de la concurrence parce que ça challenge tout le monde et ça oblige à aller vite à aller bien à faire des bons choix vous avez des concurrents ? bah oui les concurrents sur le vélo il y en a plein il y a des milliers de marques sur le domaine du vélo électrique ce qui est ouf c'est qu'on a commencé il y a un an et demi enfin un an et demi un peu plus d'un an maintenant genre quand on disait qu'on allait faire un vélo électrique tout le monde s'en foutait personne n'en parlait et là t'as eu les chinois qui ont levé plusieurs milliards sur tout ce qui est bike sharing enfin à Shanghai à Shanghai il ne s'est plus marché sur les trottoirs aujourd'hui parce que tellement il y a des vélos il y a des mecs de la ville qui sont payés pour ramasser les vélos sur les trottoirs à les foutre dans des camions comme des camions poubelle et les balancer dans les cimetières tellement c'est enfin c'est un enfer il y en a partout les start-up de l'électrique tu commences à en avoir pas mal t'en as plein sur Kickstarter ça arrive à Bruxelles aussi il y a toute une série de vélos électriques en partage c'est mon ancien cofondateur d'ailleurs qui lance Billy Bike on a beaucoup hésité à faire du bike sharing mais la raison pour laquelle on l'a pas fait c'est que un c'était trop tard il y a un an parce que les mecs avaient déjà levé je sais pas 300 millions avec Didi qui est le Uber chinois enfin bref c'était fini c'était plié et surtout il n'y a pas de marge sur ce business là et on était un peu trop mat des marges sur Jump et sur Techie Tiji donc ce qui est cool c'est que quand tu vas en vélo à 1004 à 1005 c'est que quoi qu'il arrive tu feras de la marge et je pense que avec le positionnement qu'on a on sera sur un autre segment que le bike sharing en fait nous c'est vraiment un vélo pour commuter tous les jours pour aller au boulot qui est pas du tout ce que proposent les solutions de bike sharing les Gobi Bike on les prend enfin là je les ai pris par exemple à Bruxelles en rentrant de soirée un peu bourré parce qu'il n'y avait pas de Uber et que c'est le seul moyen pour rentrer à Paris ou à Bruxelles mais c'est pas le même pour moi c'est pas le même use case d'accord question ? non ? j'avais une autre question on est un peu dans l'ère des nouvelles technologies de mobilité telles que les hoverboards l'Imbot 1 maintenant il y a même l'hyperloop qui va être créé pourquoi vous croyez tant en un vélo électrique pourquoi le vélo mais en fait c'est ce qui est ouf c'est que c'est beaucoup plus dur de mettre des mecs sur une trottinette électrique par exemple que sur un vélo en fait un vélo tout le monde en a fait ici enfin à part il y a des gens qui n'ont pas fait de vélo non tout le monde en a fait du vélo donc tout le monde sait rouler à vélo tu t'adresses à une cible qui est beaucoup plus large de base et en fait le vélo électrique pour moi c'est c'est un truc qui peut vraiment devenir cool enfin le il y a les skates électriques et les boostés de bord qui fonctionnent pas mal à SF ou à Los Angeles mais c'est clairement pas un truc qui s'adresse à tout le monde si tu veux faire un truc un peu une marque un peu mainstream qui parle à beaucoup de gens pour moi le vélo c'est le moyen le plus simple de s'adresser à toutes ces personnes là faire enfin là mettre tout le monde ici dans cette salle sur un hoverboard ou sur un skate électrique enfin je suis sûr qu'il y en a plein qui seront pas à l'aise dessus un skate électrique il faut déjà un peu gérer son équilibre et tout trottinette bon trottinette moi je trouve que tu as l'air un peu un peu con sur ce genre de truc et ouais je trouve en fait la réponse je crois que c'est que le vélo un c'est le plus gros marché et ça s'adresse au plus de personnes possible et deux c'est quand même vachement plus cool que les autres interditiés je trouve les autres pour moi ça reste encore un peu geeky et anecdotique et là dans tout ce que j'ai vu il n'y a rien qui m'a ce que j'ai essayé beaucoup de trucs il n'y a rien qui m'a paru vraiment révolutionnaire dans le mode c'était à chaque fois soit moins c'est soit moins rapide que le vélo encore ok merci beaucoup Pierre-François Lovens de la Libre Belgique à qui on fait coucou d'ailleurs demande comment comment vous financez votre trip parce que bon tu dis vous avez une question qui t'as déjà posé vous avez levé un peu de sous mais ça part vite quand on rentre pas d'argent c'est compliqué de gérer ces coûts là en amont comment vous faites ? maintenant on a levé 700 000 euros en début d'année enfin voilà on n'était que 3 mais là on est 4 ça va ça sert à ça quoi on sait encore voir venir d'accord c'est quoi le c'est quoi le next step ? il y en a plein le next step de base c'est arrivé en gros le vélo aujourd'hui on est sur du fine tuning depuis 4 mois maintenant et on arrive dans la phase de pré-production et donc on veut lancer en mars à avril ça c'est la timeline qu'on s'est donné mais on ne lancera pas un produit qui n'est pas prêt ou qui n'est pas aussi bien que ce que nous on a en tête donc ça risque de bouger si jamais c'est pas le cas et donc là en gros le challenge le prochain challenge ça va être d'arriver à avoir une chaîne de production et d'assemblage qui permettent de sortir des vélo cowboys de qualité genre incroyable et que l'expérience client de A à Z elle soit juste ouf et donc là il y a cette partie pré-production puis la partie logistique qu'on est en train de mettre en place on est en train de refaire l'application avec le nouveau branding on est en train de faire le site internet et tout ça ça c'est fait ici ça c'est fait en Europe ou en tout cas à Bruxelles-Paris dans ces coins là toutes les fonctions de support aussi j'imagine seront ici toute la tech à Bruxelles la tech et le support sont ici à Bruxelles donc avec des potentiels emplois aussi à la clé alors sans doute pas sur des volumes colossaux peut-être pas dans un premier temps mais le support dans un premier temps ça risque d'être ça risque d'être du taf de faire le support en one to one j'imagine en un temps mais il y a un potentiel de croissance aussi à ce niveau là avec des emplois à la clé avec ce genre de choses bah oui clairement c'est le but clairement toujours pas de questions combien il va coûter ? c'est la question combien il va coûter ? là on est en train de finaliser tout ça mais on sera en dessous de 1500 on sera en dessous de 1500 qui était l'objectif qu'on s'était donné depuis le début maintenant faut voir si on n'a pas de surprises sur la fin il y a déjà moyen de l'acheter ou pas ou de le pré-commander ? non mais vous pouvez les inscrire sur le site qui est là donc cowboy.bike on n'envoie pas de mail mais dès qu'on nous les pré-commandes vous recevrez une alerte et depuis chez vous ce qui a déjà depuis le kick il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui sont pour l'avoir vu de mes yeux vu au kick c'était assez impressionnant le nombre de gens qui étaient presque avec leur carte en main en disant c'est où que je pré-commande et je verse un à compte ça fait partie des actes manqués ça ? ou pas ? ou c'était trop tôt ? en fait la raison pour laquelle on ne fait pas de kick-start c'est parce qu'on a la chance de pouvoir se financer clairement mais même si on a on aurait pu faire un kick-start avec de l'argent mais le problème c'est que quand tu demandes à les gens de pré-commander un produit qui va être shippé que dans 9 mois tu as une sorte d'excitation et de vague qui va redescendre et il y en a plein d'exciteurs qui se sont pété la gueule des gros et donc nous ce qu'on veut essayer de faire c'est vraiment lancer les pré-commandes que lorsque entre guillemets les bikes sont dans le bateau et qu'on est sûr que tout est ok et que ça va shippé et là construire petit à petit commencer à faire du PR on a fait en gros le seul article qu'on a été crunch et vers l'avenir ce qu'on était au kick-festival le soir aussi il y a sorti un truc je pense le soir on a envoyé un communiqué de presse après qu'on ait gagné le prix vous avez gagné un prix c'est en Allemagne c'est ça ? ouais c'est le plus gros salon du vélo ça c'est vachement cool et qui nous a permis de gagner un prix et surtout de gagner en crédibilité dans l'industrie du vélo c'est une belle visibilité ça ouais et du coup je sais plus tout ce que j'allais dire mais voilà la gestion de cette communauté vous utilisez quoi comme outil puisque c'est des étudiants en marketing en publicité comment vous gérez ça ? tu parles de RP tu parles de ce genre de choses vous restez c'est difficile de rester sous le radar et en même temps d'avoir un peu de traction comment vous gérez ça ? ici on reste sous le radar dans le sens où on a juste fait le kick parce qu'on voulait mettre des gens sur notre vélo c'était un super endroit le vélo on avait deux vélos ils ont tourné pendant deux jours non-stop donc plein de feedback hyper utile et ouais il y a des journalistes qui suivent Pierre-François Pierre-François de la Livre qui t'entend me poke sur Messenger en mode tu m'oublies pas vous en êtes où ? il y a Christophe Charlot Christophe Charlot avec nos dernières boîtes on a tous les journalistes dans nos contacts donc en Belgique je crois pas qu'on prendra une boîte de Pierre donc ça on fait tout nous-mêmes on écrit nos communiqués de presse puis on les envoie puis on appelle aussi simple que ça et pour le reste ça se fait avec notamment Intercom Intercom ça c'est la base ça me paraît Intercom qu'on a intégré dans l'application aussi pour toutes les fonctions support Intercom qu'on a toujours pas sur aucun site de média d'ailleurs ce que je comprends pas comment on a pas un outil pour parler directement à la rédac mais c'est un autre problème ça nous c'est hyper utile après le kick là c'est un peu calmé même après le kick tous les jours il y avait 3, 4, 5 personnes qui venaient chatter et un gros truc qui revenait tout le temps c'était des mecs qui voulaient acheter genre 10, 15, 20 vélos pour leur boîte et tu vois on savait qu'on allait peut-être pouvoir faire du B2B c'est pas le plan mais tu vois ça permet d'avoir une information que t'aurais jamais eue si t'avais pas eu le chat sur ton site et donc ça prend pas tellement de temps enfin tu reçois une notif de temps en temps tu réponds et voilà mais Intercom c'est le truc de base pour n'importe quelle start-up en fait il y a moins de tout faire avec Intercom tu peux même t'es même obligé de causer un site tu peux faire tu peux prendre des commandes sur ton site internet juste avec Intercom t'as même pas besoin d'un formulaire si tu gères un peu avec le bot et 2-3 réponses pré-remplies et la base donnée derrière et des tags tu sais tu sais prendre des commandes tant qu'on est dans les bons conseils si t'en avais un ou deux à donner à ces étudiants qui sont bon ils ont encore un an devant eux donc ils peuvent encore y réfléchir mais qu'est-ce que tu peux leur conseiller comme attitude comme façon de se démarquer aussi parce qu'ils sont pas les seuls à vouloir graviter dans ce monde là et gagner leur vie en faisant de la com comment toi tu perçois ça tu dis pas d'RP pour cette boîtille non mais si mais on fera de l'RP on va engager quelqu'un qui va gérer mais vous le ferez en interne vous allez pas forcément passer par une agence vous le ferez en interne on verra un avion on le fera en interne c'est pas impossible que pour par exemple la France on fasse une agence et les conseils faire ce genre de cours déjà ça me paraît pas mal non mais rencontrer vraiment c'est rencontrer des personnes enfin mon frère il fait le le SEMS ici non pas le SEMS c'est l'IB à Louvain-la-Neuve donc en agence de gestion et à chaque fois il a des entrepreneurs qui viennent qui viennent présenter et ah putain c'est trop bien et genre il y a les mecs de Speaky avec Ludovic ils étaient là ils étaient hyper impressionnés de ce que Ludovic parlait donc je dis pas que Ludovic n'est pas impressionnant c'est ce que je dis et donc je lui ai demandé t'as été lui parler et il fait ouais non j'ai pas osé je dis putain et donc je crée directement un groupe de chat avec Ludovic et ils sont allés boire une bière après et mon frère était là putain trop bien enfin il m'a filé plein de conseils potentiellement ça m'intéresserait de faire un stage dans ce genre de boîte et donc le fait de parler à ce genre de personnes il y a peut-être rien de concret au début qui va en sortir mais c'est des graines qu'on plante et là si je peux vous donner un conseil c'est de rencontrer un max de personnes et je sais pas s'ils pouvaient faire un stage dans une start-up pour moi c'est bien mieux que dans une agence de com ou une grosse boîte parce que vous allez faire beaucoup plus de trucs ça va être beaucoup plus touche-à-tout et polyvalent ça va être rock'n'roll aussi enfin plus que rock'n'roll ça va être rock'n'roll ouais ouais ça va être rock'n'roll et après après ouais lancer vous des projets mais ça je crois que c'est un peu ce que vous faites dans ce cours-ci mais aujourd'hui aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'il faut pas être un développeur ou faut pas avoir mille compétences pour lancer un projet avec Facebook comme outil j'ai bossé un peu pour l'Exor je sais pas si vous connaissez l'Exor mais c'est une boîte qui permet à des chefs de cuisiner pour leurs voisins et ils ont lancé un business où ils faisaient 5000 euros de volume d'affaires par semaine juste dans un groupe Facebook donc le gars avait plus de 60 000 personnes dans son groupe Facebook et pour commander un menu il fallait commenter sur les posts des chefs et pour avoir la confirmation le chef allait liker votre post donc ça a l'air d'un truc débile qui marche pas mais sauf que ça marche et ça coûte pas un bal et ça coûte pas un bal et donc je suis pas un expert de projet en com et de ce que vous pouvez aller la com pour la com n'a aucun intérêt il faut qu'il y ait d'innovation sur les médias je suis sûr qu'il y a plein d'innovation sur les médias à faire je sais pas quels sont les leviers que vous avez mais ce qui est sûr c'est que si vous avez une idée à tester en fait ce qui me saoule c'est à chaque fois quand je parle à des gens qui sont pas tech ils sont chaque fois en train de dire ouais mais je sais pas coder ou il faut que j'ai un développeur donc je recherche un cofondateur évidemment ils trouvent jamais de cofondateur parce que les développeurs ils en ont il y a plein de gens qui levelent entre guillemets donc c'est hyper compliqué de trouver un cofondateur technique mais en fait aujourd'hui n'importe qui sait mettre en place un blog un site internet même hyper basique enfin Shopify pour vendre des trucs un WordPress en deux secondes tu sais customiser enfin genre ma copine elle a le blog Brussels Kitchen c'est un WordPress elle toucherait en code mais elle a tous ses plugins elle fait son SEO enfin ça marche très bien et donc voilà je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de s'y connaître en informatique pour faire des trucs quels sont les bons endroits où aller traîner ? putain ah oui mais ça c'est un conseil que je devrais bouger bouger un ou deux ans si vous pouvez de Bruxelles dans des villes comme Paris ou Londres ou même Berlin parce qu'en fait le seul problème qu'on a à Bruxelles c'est que l'écosystème start-up il est là mais il est naissant et que je pense ce qu'on manque aujourd'hui c'est les personnes qui ont vécu des belles choses dans les start-up que ce soit à Bruxelles mais dans des villes comme Paris c'est beaucoup plus simple en fait de rentrer dans des boîtes là-bas parce qu'il y a juste plus de boîtes et il y a des mecs qui lèvent 10 millions d'euros tous les jours là-bas donc qui recrutent en un coup 100 personnes donc voilà c'est facile de rentrer et que quand vous reviendrez sur Bruxelles après un ou deux ans avec une expérience ces boîtes là vous attirez d'office beaucoup plus de personnes alors que je ne sais pas si vous partez j'ai rien contre L'Oréal mais si vous partez faire de la com chez L'Oréal pendant un ou deux ans ici pour une boîte comme Koby en tout cas c'est beaucoup moins intéressant et je crois que ça ouvre beaucoup plus l'esprit aussi de bouger un peu à l'étranger pour aller bosser et pour l'avoir fait les 4-5 dernières années ici c'est comme ça qu'on sera un réseau c'est comme ça qu'on rencontre des personnes c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'amuse aussi parce que c'est marqué d'une part qu'il fallait se faire chier et qu'on s'amuse aussi il fallait bien s'amuser à Paris et à Londres des endroits comme Station AF notamment je ne sais pas si tu as déjà l'occasion d'aller faire oui je ne suis allé que deux fois mais l'endroit The Place to Be à Paris c'était The Family on était là avec Millexor pendant genre 9 mois ça c'était la folie il y avait tout le temps plein de mecs qui débarquaient tu avais Paul Atman de YC Paul Atman je ne sais pas si vous connaissez mais c'est le gars qui fait Y Combinator le fondateur de Y Combinator non pas Paul Atman c'est Sam Sam Atman qui était le fondateur de Y Combinator qui est genre le mec le plus influent le plus influent dans la Silicon Valley qui a fait Dropbox Airbnb enfin tous les gros et qui vient parler là-bas c'est hyper intéressant tu as des gars comme Tim Ferriss qui venait le VP Messenger Marcus qui était aussi venu The Family a été quand même en termes d'accélération et d'incubation c'était un peu des précurseurs sur la place à Paris avec tous les avantages et les inconvénients d'être parisiens et d'en être fier clairement mais enfin voilà ce qu'il faut leur reconnaître c'est qu'ils sont hyper radical dans plein de trucs et que ça leur a permis d'avoir des gens avec eux et forcément des gens contre eux mais aujourd'hui ils ont fait énormément bouger les choses à Paris Paris c'est vraiment la place montante tech d'Europe pour moi aujourd'hui et qu'en fait à The Family ce qui est trop cool c'est qu'il y a des meet-ups toutes les semaines et pratiquement tous les jours donc il va y avoir un meet-up sur le Gros Hacking il va y avoir un meet-up sur la communication le marketing il y a des formations ça c'est un super conseil Lyon je ne sais pas si vous connaissez mais en gros c'est des formations le samedi et c'est gratuit mais c'est sur candidature donc pour rentrer il faut avoir fait des projets il faut montrer qu'on se bouge le cul mais une fois que vous êtes dedans vous allez avoir des confs tous les samedis je crois que c'est toute la journée et c'est donné que par les entrepreneurs de famille donc c'est hyper intéressant parce que c'est des mecs qui ont scale des équipes de 0 à 200 personnes et qui ont forcément plein d'histoires et plein de bons conseils à raconter et surtout qui recrutent derrière donc à la fin du programme qui dure je sais pas 2-3 mois il faut aller voir sur le site il y a une job fair où en gros tous les étudiants sont quasiment tous assurés de trouver un job et le but de cette école en fait c'est de former les employés aux start-up parce que le constat de famille qui est très juste pour moi c'était de dire qu'aujourd'hui il n'y a aucune école et qu'une formation qui prépare les étudiants à intégrer une start-up et je crois que je crois que là-dessus ils sont dans le vrai et avec cette formation-là à l'époque qui était gratuite je peux essayer toujours mais en tout cas c'est quelque chose d'hyper intéressant ils hébergeaient aussi le wagon à l'époque je sais pas si c'est encore le cas le wagon le wagon par contre qui est cher je crois que c'est 4000 balles mais qui est vachement utile mais qui est super utile si vous pouvez le faire on part de scratch et au bout du compte c'est quoi c'est 3 semaines 2 mois un peu plus de 2 mois et là on apprend on apprend à côté tu parlais de l'écosystème belge naissant tu dis à Bruxelles en Belgique en tout cas comment tu le trouves à ce stade-ci moi j'adore la Belgique je suis hyper fier d'être belge je suis hyper fier d'être bruxellois NestUp c'est ici que moi j'ai commencé enfin pas commencé mais en tout cas avec Jump on a intégré pas vraiment le NestUp mais le LeanFun a mis de l'argent donc on gravitait autour de l'écosystème ici je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives il y a Startup.be il y a Costation il y a LeanSquare je crois qu'il n'y a personne qui a encore vraiment créé le truc qui met tout le monde d'accord un peu comme The Family à Paris je crois qu'on manque d'une figure de proue un peu d'un Oussama qui même s'il a plein de gens contre lui arrive à fédérer pas mal de personnes et même s'il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit comme la vérité absolue il faut faire attention mais il a le mérite de faire bouger les choses et de dire ce qu'il pense un gars comme Xavier Lamant joue un peu il a joué un peu ce rôle là aussi il continue clairement il essaie de le faire il empereur méchamment l'écosystème clairement il y a plein de trucs qui se passent et j'essaie d'y contribuer quand je peux y contribuer il manque quoi alors ? tu as dit une figure de pro et à part ça des sous mais quelques belles histoires malheureusement Ventequity ça aurait pu en être une très belle et là ça ne s'est pas fait c'est quoi la suivante ? d'après toi ? putain mais j'espère que Cowboy ce sera nous quoi mais non en Flandre tu as des belles boîtes tu as des belles boîtes à Chopard tu as Team Leader qui font des beaux trucs mais c'est marrant enfin le joueur là qu'on doit recruter maintenant on se dit ok dans quelle boîte on va chasser et on était là putain à Bruxelles je ne sais pas et on a dit ok ouais il y a Iber Deliveroo mais en fait c'est tous les enceintes T'es Kitsisi et Jum qui sont là-bas et donc voilà donc il y a ça et puis après tu dis j'allais voir en Flandre mais il n'y a pas tellement de boîtes B2C il y a des très belles boîtes Sass en Flandre mais je ne sais pas je n'en connais pas mille des boîtes B2C en Flandre qui font des trucs un peu comme nous on a en tête et on pourra aller recruter des personnes alors qu'à Paris tu me dis ok tu vas recruter enfin voilà tu as 10 000 marketplaces tu as 10 000 e-commerce verticaux qui font toute la production en même tu vois tu as des boîtes comme le CIP français je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une boîte qui est incroyable je vous conseille d'aller voir en termes de branding de communication et de storytelling tout est hyper juste les mecs qui font des cibles des sous-vêtements avec le gros logo le CIP français qui a été répliqué maintenant et je crois qu'il y a ma petite culotte .fr il y a d'autres trucs dans ce style là mais voilà tu as plein de choses qui se passent à Paris qui ne se passent pas encore à Bruxelles et pourtant on parle la même langue donc on a a priori le même marché de base en tout cas mais justement en tant que ça c'est une erreur qu'on a fait avec Jump on n'aurait jamais du lancer Bruxelles en fait on aurait dû directement aller à Paris à Paris en je ne sais pas en 3 mois on a fait ce qu'en 2 ans on a fait à Bruxelles TechEasy c'est la même chose et à la fin on faisait 90% du volume d'affaires et de Paris pas de Bruxelles et donc c'est triste mais si vous voulez faire quelque chose de gros c'est peut-être pas à Bruxelles qu'il faut lancer son e-commerce en mode B2C après pour le CES je ne dis pas il y a plein de trucs à faire mais pour un truc B2C à refaire on va lancer avec le boy à Bruxelles mais c'est un peu c'est très spécifique au marché sur lequel on est parce qu'en fait le plus gros marché de viello électrique c'est l'Allemagne puis c'est les Pays-Bas puis la Belgique et la Belgique est plus grosse en volume absolu que la France donc pour nous ça a beaucoup de sens de lancer en Belgique mais on va très vite attaquer la France ce qui est intéressant c'est que ça fait trois quarts d'heure qu'on parle et on n'a pas cité une seule fois à San Francisco et ça c'est très bien c'est un peu mon rêve moi à San Francisco j'y suis allé genre 6-7 fois mais je trouve que ça en fait un ça coûte tellement cher là-bas de vivre et même les talents enfin de recruter des personnes c'est l'horreur deux tu as une compétition de malades mentales et puis trois il y a une sorte de bulle qui est très cool au début enfin moi j'ai adoré ça et puis une fois que tu as passé la partie un peu bullshit genre je travaille chez Google c'est trop cool et tout machin en fait le mec qui enfin je rencontrais les gens chez Google qui se font chier quoi tu vois et qui font des trucs de merde et en fait j'idéalise ça à mort et je crois qu'on est très bien en Europe en tout cas pas forcément qu'à Bruxelles mais en Europe on a un terrain de jeu déjà assez conséquent avec Bruxelles et Londres ça c'est cool de voir que ça grandit et que c'est en train de bouger ça innove ça entreprend ça osse prendre certains risques aussi et puis que ça avance cool qui est-ce que tu verrais bien à ta place pour la prochaine discussion de ce genre là qui est-ce que tu lancerais l'invite enfin à qui est-ce que je dois lancer l'invite les deux autres Adrien je crois et Karim auront peut-être des trucs intéressants à dire que je ne sais pas d'ici en dehors de Cowboy un autre un Jérémy Levan ouais Jérémy ça fait un bout je me souviens de lui à l'époque à San Francisco d'ailleurs et puis après à Neur qui avait lancé Sunrise on l'a revu il n'y a pas longtemps justement t'as des nouvelles comment il veut ? bien je vais pas parler pour lui mais je crois que ce sera intéressant de savoir ce qu'il fait chez Microsoft parce qu'une belle histoire quand même Sunrise magnifique histoire c'est en fait l'exit est ouf et mais après ce qui est marrant c'est que Pierre Valade par exemple son cofondateur il est déjà sur un autre projet moi ce que j'attends avec impatience c'est de voir sur quel autre truc Jérémy va se relancer et t'as les mecs de Ludus qui font des trucs sympas pour le coup en termes de présentation et pour ton public je trouve ça assez cool la façon de révolutionner parce que pour moi c'est typiquement un outil qui peut être utilisé pour des médias c'est pas une story file mais c'est une façon de présenter de l'info qui est complètement différente de ce que tu peux faire avec du powerpoint et donc qui aurait le mérite d'être utilisé dans certains cadres peut-être pour toi pour un petit exercice dans un de tes cours cool merci beaucoup Tanguy en tout cas d'avoir passé ce temps avec nous je pense qu'on peut légitimement t'applaudir un coup merci en tout cas merci aussi aux students qui ont cadré pendant tout cet entretien merci à vous les gars merci à Rémi aussi qui a fait toute la régie là au dessus merci à vous qui avez participé posé des questions la vidéo sera disponible évidemment dans la foulée si vous avez encore des questions à poser à Tanguy cowboy.bike c'est moi sur le chat c'est toi sur le chat merci à tous bon week-end passez de bonnes fêtes à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501